As-tu toujours rêvé d'être un inspecteur ? De résoudre une enquête ? De braver les contrées et deviner ce qu'il se passe dans un meurtre ? Bon, je ne veux pas vraiment te permettre de l'être, mais en tout cas, tu peux aller sur mon Instagram. J'ai créé un concept de story assez inédit qui n'a jamais été fait. J'invente une histoire avec vos réponses au sondage. Enfin bref, je n'en dis pas plus, je te laisse aller voir ça sur mon Instagram. Voilà, tu peux tout simplement te rendre dans la description pour la voir. Tu connais Google Maps ou pas ? Alors, je vais vous faire une petite confession, ok ? Depuis la vidéo de Squeezie sur la zone 51... Les amis, aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est palpitant. Mais qui a perdu un peu en intérêt ces dernières années ? La zone 51. Vous savez que toutes ces choses un petit peu spatiales, un petit peu secrètes, un petit peu cachées, j'ai envie d'aller voir le gouvernement et de leur tirer les verres du nez, gros, direct. Étant donné que je suis assez curieux maintenant de la zone 51, je pense que mes recommandations sur Google ou sur Internet recommandent ce genre de choses, et je suis tombé sur quelque chose d'assez intéressant. Un soir où j'avais bu un verre de glaire... Quoi ? Ah merde. Donc un soir où j'ai bu un verre de glaire, je me suis rendu compte qu'il y avait un article qui avait popé sur mon Google. qui disait que Google Maps avait découvert une base secrète. Secrète, dis-tu ? Secrète ! Je pense que vous connaissez tous Google Maps, ce célèbre site qui vous permet de savoir quelle route vous devez prendre pour aller voir votre mamie. Mais ça sert pas que à ça. Ça sert à se balader et à dire « Hé, attends, 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 attends. » C'est un peu bizarre, ça. Et justement, on a trouvé quelque chose de bizarre. Alors pour le coup, comme je vous le disais dans la vidéo prévention du Momo Challenge, la France est très en retard. Ça fait un an que ce site secret est découvert. Gros, qu'est-ce que tu attends ? Euh, je sais pas. Grâce au satellite de Google Maps, nous avons pu découvrir une formation de bâtiments circulaires. Et en son centre, ce qui s'apparente le plus à trois carlingues d'avions. Et tout ceci se trouve entre le Népal et la Mongolie. Intriguant. Qu'est-ce que c'est que cette merde ? D'après les adeptes de la théorie du complot, ce site d'atterrissage serait un site pour les extraterrestres. Alors. Ouais. Mais pour en avoir le cœur net, Fox News a demandé à l'ambassade chinoise à Washington. Bah, qu'est-ce que c'était ? Mais attends, attends, mais gros. Mais t'es bête ou quoi ? T'as vraiment cru que l'ambassade allait te répondre ? Oui, alors effectivement, c'est vrai que depuis plusieurs années, nous sommes en train de développer quelque chose qui pourrait permettre aux extraterrestres de pouvoir passer la frontière française, la frontière terrienne. Voilà. Donc après, ça c'est quelque chose qu'on envisage. Si on te le dit pas de base, c'est que ça va rester secret. La zone 51, on en a chié pour savoir qu'elle existait. Et encore, on sait toujours pas ce qu'il y a dedans. Mais qu'est-ce que c'est creepy, n'empêche ? Le pire dans tout ça, c'est que si tu dézooms, tu peux te rendre compte qu'il y a une forme carré ainsi qu'une forme rectangulaire avec plusieurs zigzags à l'intérieur. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Ça va, des rétros sales pétasses. Les gens ont beaucoup de spéculations et c'est justement là d'où vient le fait que beaucoup d'entre eux se demandent si ce ne serait pas la zone 51 chinoise. Alors pour le coup, il semblerait que quasiment personne n'ait voulu s'aventurer là-bas. Alors peut-être que l'information n'est pas assez médiatisée pour savoir que cette zone existe. Ou bien c'est juste un endroit où des gnomes y vivent. On sait pas, si ça se trouve, il y a des gnomes qui vivent là-bas. Hé, je viens de penser à un truc. Imagine, mec, la zone 51, c'est pas du tout des trucs pour les extraterrestres. C'est juste des trucs où ils développent de la magie. C'est genre... Ils mettent tous les mecs qui ont des pouvoirs magiques là-bas. Mais j'ai des révélations en pleine vidéo. Imagine, c'est vraiment ça et au final, il y a le SWAT qui rentre chez moi demain et qui me fait taire et supprimer la vidéo. Si la vidéo est supprimée, vous savez pourquoi. Et quoi qu'il en soit, ce genre de choses me fascine et en même temps me fait un petit peu flipper. Parce que pour moi, dans ce genre de cas de figure, la seule utilité à ne rien nous dire, c'est parce que si on nous le disait, ça nous ferait paniquer. Ou en tout cas, on verrait la vision du monde différemment. Et justement, ce genre de choses, ça me fait peur. Bon, calmez-vous, je vais dormir ce soir, vous aussi, je pense. Mais attendez, 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 attendez. Mon petit doigt me dit quelque chose. N'écoutez pas, il dit de la merde, je lui ai rien dit du tout, frère. Ferme ta gueule. Ce n'est pas mon petit doigt qui l'a dit, c'est une vidéo de First Phase of Moon qui est sortie il y a de cela un an. Qui, sur un quelconque site ou logiciel, a pu accéder à des images satellites du site et des images satellites qui peuvent dater de plusieurs années. Il est remonté jusqu'en 2012 et en 2012, il semblerait que ce site avait quatre carlingues d'avions. Enfin, qui ressemblerait à des carlingues d'avions. Mec, il y a de l'activité là-bas et on ne sait pas ce que c'est. Je trouve ça réellement fascinant. Et vous, les amis, qu'est-ce que vous en pensez dans les commentaires ? Est-ce que pour vous, ce serait vraiment quelque chose pour les ovnis, une zone d'atterrissage pour avions ? Ou peut-être que des lutins se baladent le dedans et exploitent leur pouvoir magique ? Dans tous les cas, les amis, ce genre d'histoire et de découverte me fascine. J'adore parler de ce genre de choses. Un petit peu comme Squeezie, je dois vous avouer que c'est vrai que c'est beaucoup inspiré et que maintenant qu'il fait ce genre de vidéos, je m'intéresse beaucoup plus à ce genre de choses. Je ne prétends pas avoir son expertise pour bien vous raconter des histoires, mais n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez trouvé ça intéressant. N'hésitez pas à lâcher un petit like si vraiment ça vous passionne ce genre d'histoire, ce genre de truc pour potentiellement que j'en refasse. Je vous laisse également dans la description la vidéo sur la zone 51 de Squeezie que je trouve très bien racontée et très très cool. Il ne prend partie d'aucun truc. Vraiment, il vous décompose les faits qui ont été réels et dits. En tout cas, merci beaucoup aux à peu près 1400 personnes qui sont venues sur cette chaîne grâce à la vidéo d'avant. A même temps, si je parle de la vidéo d'il y a 3 jours, c'est la vidéo d'avant, je suis con. Mais dans tous les cas, merci du fond du cœur, ça me fait extrêmement plaisir. J'espère que vous serez actifs sur ma chaîne et que mon contenu vous plaît. N'oubliez pas que vous pouvez passer sur Instagram pour voir des stories assez inédites avec un concept plutôt cool. Si c'est une bonne soirée, tu peux cliquer juste ici pour t'abonner à ma chaîne YouTube en activant la cloche, c'est assez important. Pause ! Il est important de rappeler que je fais des vidéos tous les mercredis et les samedis à 18h. Donc voilà. Ça te permet d'avoir les notifications, donc c'est plutôt cool. Et de cliquer juste ici pour justement aller voir la vidéo sur le Momo Challenge qui est assez important à voir pour bien comprendre ce que c'est et les risques de ce challenge qui ne sont pas anodins. Hein ? Attention ! Peace ! Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !